Qu'est-ce qui légitime notre frayeur ? Maintenant que l'ennemi a pénétré jusque dans les plus hauts sommets de l'Église, comme le prédisait notre âme de Fatima et notre âme de la Salette, c'est en même temps tout l'édifice social qui est en train de s'en aller. Parce que l'Église, par ses principes, soutenait encore, je dirais, la vraie liberté. La vraie liberté. La liberté d'accomplir notre devoir. C'est ça que nous avons. Pourquoi avons-nous la liberté ? Pour accomplir notre devoir. Parce que nous avons le devoir d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain et d'accomplir par conséquent notre devoir. Notre devoir vis-à-vis de Dieu et dans la religion et notre devoir vis-à-vis de notre prochain par les fonctions que nous avons, fonctions sociales, quelles qu'elles soient. Nous avons accomplir notre devoir d'État. Or, de moins en moins, nous sommes capables d'accomplir notre devoir d'État, aussi bien religieux que social. Parce que tout devient dirigé et orienté par un État socialiste. Le socialisme fait des progrès considérables. Et cela avec toute la puissance de la maçonnerie actuelle qui est partout, partout, partout. Qui est à Rome, qui est partout. La maçonnerie est partout et dirige tout. Nous, bientôt, nous serons fichés avec des ordinateurs. Nous aurons tous notre numéro et nous ne pourrons plus rien faire sans que tout soit indiqué sur la fiche que nous avons et tout ça par ordinateur. Nous serons absolument comme dans un... Pire que dans un pays soviétique. Et on dira que ce n'est pas des pays libres, mais ce n'est pas des pays libres. On ne sera plus libre de faire quoi que ce soit. On imagine... C'est absolument inouï. La constitution, aussi, du gouvernement européen est très grave et très dangereuse. Parce que c'est un gouvernement qui est rempli de maçons. Et en conséquence, ils vont appliquer, maintenant, à l'Europe, d'une façon globale, tous les principes maçonniques. On allait jusqu'à dire ceci, vous voyez, pour le gouvernement européen. Que, évidemment, on proclame les droits de l'homme, on proclame les droits de la femme. Et si la femme a les droits égaux à ceux de l'homme, eh bien, on n'a pas le droit de ne pas donner, donc, à la femme l'autorisation d'être prêtre. Alors, on va poursuivre les évêques qui ne veulent pas ordonner des femmes. Parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est possible. C'était mis dans les journaux. C'était mis dans les journaux. On allait arriver à des choses comme celle-là. Sous prétexte de droit, d'égalité des droits. C'est épouvantable. On ne s'imagine pas vers ce en quoi on va actuellement. Vers une socialisation qui, apparemment, pour nous, ne paraît pas aussi dure que celle du communisme, mais qui, en définitive, va être tout simplement une image du communisme, mais réalisée par des moyens scientifiques, au lieu d'être réalisée par la force, comme l'ont fait les communistes. À la même chose. Alors, on éliminera de la société tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à cet ordre, à cet ordre socialiste. On les éliminera. Il y aura toujours moyen de les éliminer. Maintenant, on élimine les enfants qui gênent. On élimine bientôt les vieillards. Bientôt, les vieillards vont y passer aussi. Et puis, après, ce n'est pas difficile de faire une piqûre ou de faire quelque chose à quelqu'un qui est malade, qui est gênant. On le fait disparaître. On le fera disparaître de la société sous prétexte que ces gens-là sont gênants. et n'arrivent pas à se faire encadrer dans les normes qui sont prévues. Nous allons vraiment vers une société affreuse qui se dit libre et qui n'aura plus aucune liberté. mais aucune liberté. Sous-titrage ST' 501